Un petit questionnaire d'Oprousse pour toi ce soir. Dis-moi, quelle est la qualité que tu préfères chez un homme? Ça, c'est une question quand même difficile à répondre parce qu'il y a plein de choses, mais je dirais l'écoute. Parce qu'avec l'écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça, comme le respect et l'amour, je crois. Quand il y a l'écoute, il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça, mais oui, l'écoute, je dirais. Et chez une femme? L'humour. Je pense que c'est notre plus bel atout. Mais ça va, les gars aussi. Moi, je trouve que c'est très, très important aussi de partir d'autres, autres l'attirance. Je trouve que l'humour est plus important que l'attirance physique. Quel est le défaut que tu détestes le plus chez toi? Chez moi? Mon côté procrastineur. Je ne sais pas si ça se dit, mais la procrastination, je remets beaucoup. En fait, j'y vais beaucoup à la dernière minute. Même dans l'apprentissage et mes textes, c'est souvent la veille. J'ai de la misère à faire ça d'avance, on dirait. J'aimerais ça, des fois, m'y prendre plus tôt, parce que des fois, la veille, je suis stressée, puis là, je roche. J'aimerais ça être moins procrastinatrice. Est-ce que tu as des héros dans la fiction? Ou un héros? Oui, Catwoman, Michelle Pfeiffer. De Timberton. Exactement, qui fait la femme chasse et le cis. Mais anti-héros, mais qui est quand même une héroïne à sa façon. C'est mon modèle, oui. Et dans la vie? Dans la vie, je dirais ma grand-mère, Colombe, qui est comme une maman pour moi, puis qui est un pilier, puis que j'admire beaucoup. Le prochain concert auquel tu vas assister? Hum, le prochain concert? Bien, j'ai comme, j'ai aucun concert à venir. Mais j'ai vu Timber Timber il y a quelques semaines, et c'était incroyable. C'est vraiment des hommes orchestres incroyables sur scène et magnifiques à voir et comme à entendre, mais j'ai rien à venir. Je pense que c'est des trucs qui se bouquent aussi spontanément. J'ai comme rien de... C'est ça, j'y vais au jour le jour. Le livre que tu lis actuellement? Je lis de la BD en ce moment. Je lis Jeffrey Brown et Liz Prince, qui sont des BDistes, qui ressemblent un petit peu dans leur espèce de dessin très... pas enfantin, mais très, très simple. Très crayon, très simple. Puis c'est dans l'humour aussi du quotidien, des petits détails, la vie amoureuse. Ça me fait bien rire, puis j'aime beaucoup la BD parce qu'en fait, tu peux en lire deux, trois cases, puis laisser ça, puis y revenir. Fait que ouais, en ce moment, je suis là-dedans. Et as-tu une devise dans la vie? Non. J'ai pas de devise. OK, bien, merci beaucoup, Juliane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada